Monsieur Bastien, il est détenteur d'un doctorat en biologie végétale de l'Université Laval en 2013. Monsieur Bastien est un professionnel qui possède six années d'expertise en gestion de projets et en rédaction scientifique. Il a une expérience dans l'analyse des données issues des technologies de séquençage à haut débit, ainsi qu'avec les analyses d'associations ayant un intérêt marqué pour l'amélioration génétique des plantes. Il a récemment mis au point une technologie de marquage moléculaire à haut débit chez la pomme de terre, ce qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités, en ce qui a trait au développement plus rapide de variétés, répandant aux besoins des producteurs, transformateurs et consommateurs. Donc, la conférence de Monsieur Bastien est intitulée « Innovation dans la pomme de terre ». Monsieur Bastien. Merci. Merci de l'occasion qui m'a été donnée de venir ici vous parler des innovations. Les innovations, ça accélère avec les années. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent chez vous prochainement. Donc, je suis venu faire un peu brosser un portrait de certaines innovations. Alors, je vais commencer par donner un gros bloc sur tout ce qui s'appelle genèse, que ce soit cis, trans ou intragénèse. Essayez de démêler ça, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et quelles sont les implications légales qui y sont associées. Ensuite, je vais fournir deux exemples des applications des technologies de marquage moléculaire à haut débit, entre autres en amélioration génétique et dans un contexte appliqué chez un producteur. Et je vais finir en parlant de la semence hybride chez la pomme de terre. Donc, d'abord, avant de parler de trans ou de cis ou d'intragénèse, il faut savoir qu'est-ce que c'est un gène. Donc, un gène, en gros, ça a trois morceaux importants. Ça a une partie codante qui va donner une protéine. Ça a un promoteur qui est une forme d'interrupteur ou une switch qui dit à quel moment le gène doit être exprimé. Et finalement, il y a une séquence terminatrice qui dit à la machinerie cellulaire, arrête de lire la séquence, ça ne sert plus à rien. Qu'on fasse de la cis, de la trans ou de l'intragénèse, ça se passe toujours en termes, dans un laboratoire, avec une forme de culture de tissu. Ce qui change, c'est qu'est-ce qu'on rentre, puis comment qu'on rentre. Chez la transgénèse, une particularité, c'est la présence d'un gène marqueur. En général, c'est un gène de résistance à une antibiotique. C'est ce qui permet de faire le processus d'identifier les cellules qui ont intégré le transgène. Aussi, ce qui est important, c'est que tout ça ensemble, ça s'appelle une cassette et on peut jouer avec les morceaux de la cassette pour que la plante transgénique fasse ce qu'on veut faire. Donc, on peut changer la séquence à l'intérieur de chacun des morceaux. Chez la pomme de terre, un exemple bien connu de transgénèse, c'est la pomme de terre New Leaf, qui a été développée par Monsanto à la fin des années 90, donc chez différentes variétés, où on avait intégré de la résistance au dorifort, ainsi que de la résistance au virus de l'enroulement de la pomme de terre et au virus PVY. Monsanto a abandonné cette technologie-là au tournant des années 2000, quand les transformateurs ont dit qu'il n'était pas très, très chaud à l'idée. Donc, maintenant, il arrive une nouvelle génération qu'on appelle la cisgénèse, plutôt que la transgénèse. Donc, ici, une différence importante, c'est que notre gène doit provenir d'une espèce sauvage, mais sexuellement compatible avec la pomme de terre qu'on veut croiser. Alors qu'avec la transgénèse, on pouvait prendre notre gène n'importe où que ça nous tentait. Donc, différence notable. Il n'y a pas de gène marqueur quand on travaille en transgénèse. Donc, on intègre une cassette qu'on a prise intégralement chez l'espèce sauvage, mais qu'on n'a pas changée. Elle est restée intacte. Bon, ça, je l'ai dit. Et puis, pourquoi qu'on fait ça si on pourrait faire des croisements naturellement, puis réussir à développer une variété? Il y a deux avantages importants, à savoir qu'on sauve énormément de temps en procédant comme ça. Ça se compte en plusieurs, plusieurs années. Aussi, ce qui est important, c'est que quand on fait la sylgenèse, le produit final est identique ou en tout point au produit d'origine, à l'exception du gène qu'on a voulu intégrer. Et un exemple de la sylgenèse chez la pomme de terre, c'est la technologie Innate de Simplot. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris trois variétés de pommes de terre, les variétés Ranger-Russet, Russet-Burban, Atlantique. Ah oui, il y en a deux autres, mais c'est des variétés privées. On ne sait pas c'est quoi leur nom. Et ils sont allés rajouter quatre copies de gènes qui étaient déjà présents. Et ce que ça a engendré comme effet, c'est que l'expression des quatre gènes a été stoppée. Donc, ils ont rentré deux gènes qui ont ralenti le brunissement qui survient lorsqu'on coupe la pomme de terre. Donc, on voit sur l'image, on a une pomme de terre conventionnelle, dix heures après avoir été tranchée, elle est clairement brunie. Alors que la pomme de terre, dite Innate, elle, est restée bien blanche. Donc, ça, c'est intéressant pour la transformation, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue santé humide, parce que ces pommes de terre-là vont produire moins d'acrylamide, qui est un composé cancérigène. L'autre chose qu'ils ont intégré dans la technologie Innate, c'est deux gènes qui vont jouer un rôle dans la conversion des sucres lors de l'entreposage. Donc, concrètement, ce que ça fait, c'est que les sucres restent plus sous forme d'amidon. Et donc, la pomme de terre peut, justement, se conserver plus longtemps. Et quand on la cuit, elle va avoir moins de problèmes de brunissement. Donc, la technologie a été approuvée par le USDA il y a environ un an et par la Food and Drug Administration aux États-Unis au mois de mars. Elle était plantée sur 400 acres aux États-Unis l'an passé et 2000 acres cette année. Et elle est commercialisée sous le nom de White Reset. Cette technologie-là a été soumise pour approbation auprès de l'ACIA et de Santé Canada. Ensuite, Simplot est arrivé avec une deuxième génération qui est présentement en examen auprès du USDA. Donc, ce qu'ils ont fait, essentiellement, c'est qu'ils ont rentré à peu près les mêmes gènes, mais d'une façon optimisée pour avoir vraiment une meilleure répression de l'expression des gènes en cause. Par contre, ils ont ajouté un gène de résistance au mildiou. Donc, la technologie deuxième génération de Innite chez Russet Burbank a été approuvée par le USDA le 2 septembre dernier. Cependant, elle est en attente d'une approbation auprès de la FDA et de la EPA aux États-Unis. Au Canada, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de demande de faite pour cette technologie-là. Un autre exemple de la transgénèse dont je vais vous parler ici, c'est un travail qui a été fait par une équipe de chercheurs néerlandais. Donc, l'idée derrière leur travail, c'est qu'ils ont voulu intégrer de multiples gènes de résistance au mildiou au sein d'une même plante. Pourquoi en faire plusieurs plutôt qu'un? C'est parce qu'insérer un seul gène de résistance, ça a déjà été essayé à de nombreuses reprises. Et tôt ou tard, généralement plus tôt que tard, l'agent pathogène va finir par surmonter la résistance. Ça fait que c'est comme une genre de lutte aux armements. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est en rentrer plusieurs gènes. Donc, ils ont testé des gènes provenant de trois espèces de pommes de terre sauvages via la cis ou la transgénèse. Ils ont inséré ça dans des clones de la variété désirée. Et ils l'ont testé sur deux sites pendant deux années au champ. Donc, ce qu'ils ont documenté, c'est que dans les clones de pommes de terre qui avaient intégré seulement un seul des trois gènes, on avait un peu de résistance, mais ce n'était pas fantastique. Par contre, chez les variétés où on avait intégré les trois gènes, on a eu une résistance complète pendant les deux années d'essai sur deux sites, et ça, sans pesticides. Donc, cette étude-là, c'était une preuve de concept. On ne va pas voir sept variétés-là débarquer sur nos marchés demain matin parce qu'ils ont utilisé de la transgénèse. Cependant, maintenant qu'ils ont réussi à faire la démonstration du concept, ils travaillent à intégrer non pas trois, mais bien cinq gènes distincts via la cisgénèse chez les variétés de pommes de terre. Donc, on peut s'attendre à ce que le jour où ces variétés-là vont arriver sur nos marchés, le mildi devrait être mis en échec pour un bon bout de temps. Maintenant, on va parler de l'introgénèse. L'introgénèse, c'est un terme fourre-tout qui comprend beaucoup de technologies, donc on ne rentrera pas dans les différences. Cependant, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de gènes de résistance aux antibiotiques, jamais. Et les gènes qu'on veut intégrer, si on en a intégrés, doivent toujours provenir d'une espèce qu'on serait capable de croiser naturellement avec la pomme de terre. Aussi, on peut s'amuser à modifier un peu les morceaux de notre casse-tête, à savoir le promoteur, la particolante et le terminateur. On peut changer les morceaux à condition de rester avec des morceaux qui proviennent toujours d'espèces qu'on serait capable de croiser naturellement avec la pomme de terre. Un exemple de cette technologie-là, c'est la technologie Calixt, qui est une compagnie américaine. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé sur le même caractère que Simplot, avec leur pomme de terre innate. Donc, ils ont travaillé sur un gène qui contribue à la production d'acrylamide. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ciblé la séquence très précise de ce gène-là et ils l'ont attaqué avec une nucléase. Une nucléase, c'est un ciseau moléculaire qui reconnaît une séquence d'ADN et la coupe. Donc, ils ont designé une nucléase, ils ont exposé l'ADN à la nucléase et, évidemment, la nucléase a coupé. Ensuite, la cellule est arrivée et elle a fait une réparation d'ADN avec sa mécanique normale. Et ça a donné comme résultat que le gène qui nous intéressait était inactivé. Ce travail-là a été fait chez la variété Ranger-Russet. Et il faut savoir que la pomme de terre est une espèce tétraploïde. Ça, ça veut dire que chacun des 12 chromosomes vient en 4 copies. Donc, pour le travail fonctionne bien, il fallait que chacune des 4 copies soit inactivée. Donc, une fois qu'ils ont eu fait le travail, ils ont documenté le résultat. Donc, pour 3 des 4 copies, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une délétion de 4 bases, donc 4 lettres sur la séquence d'ADN qui avait été enlevée. Alors que chez la 4e copie, c'était 17 lettres qui avaient été enlevées. Là, il faut savoir un peu la proportion. Le génome de la pomme de terre, c'est autour de entre 750 et 800 millions de paires de bases. Donc, les modifications qu'ils ont faites ont touché ces séquences-là très précisément. Et donc, c'est comme s'ils avaient joué sur un millionième de 1 % de la séquence du génome de la pomme de terre. Ensuite, ils sont allés voir au USDA pour savoir comment ça devrait être réglementé. Et la réponse qu'ils ont reçue du USDA, c'est « Ce que vous avez produit n'est pas un OGM. Faites ce que vous voulez avec. » Donc, la compagnie est en train de tester à grande échelle la nouvelle technologie pour valider que ça marche. Donc, on devrait la voir apparaître dans les prochaines années. Si la compagnie décide de faire une commercialisation de la technologie au Canada, elle va certainement tomber sous la réglementation des végétaux à caractère nouveau de la CIA, dont je vous reparlerai dans deux diapositives. Donc, la réglementation. Quelle est la perception du public? Quelle est la perception des gouvernements par rapport aux nouvelles technologies? Bien, chez l'Union européenne, qui est généralement assez frileuse à tout ce qui s'appelle biotechnologie, les choses semblent changer tranquillement, pas vite. Donc, les scientifiques recommandent qu'on réglemente non pas la méthode qui a été utilisée pour produire une plante modifiée, mais bien le résultat, premier élément. L'autre chose qu'ils recommandent, c'est que si on va chercher à introduire des gènes qui proviennent d'une espèce qu'on serait capable de croiser normalement, comme dans la cisgenèse, que ça ne soit pas considéré comme un OGM. Aux États-Unis aussi, ça brasse. Donc, ils sont en train de réviser leur mécanique pour l'approbation des variétés qu'on obtient avec les biotechnologies, mais on s'attend à ce que, globalement, la réglementation reste à peu près semblable, dans le sens qu'on va toujours faire du cas par cas pour approuver ou non les nouvelles demandes. Donc, au Canada, il y a la réglementation sur les végétaux à caractère nouveau, et ça, c'est intéressant parce que ça englobe non seulement la transgenèse, mais toute une gamme de méthodes qu'on peut utiliser pour développer des nouvelles variétés de plantes. Et tout ce que je vous ai parlé jusqu'à date, que ce soit la transgénie, la cisgénie ou l'intragénie, ça tombe tout sous l'égide de cette loi-là. C'est bien beau le réglementaire, mais il faut voir aussi qu'est-ce que le public en pense. Et si on m'avait posé la question il y a un an de « ah, pensez-vous que ça va marcher, cette affaire-là », j'aurais dit « ouh, le public va être assez frileux ». Mais je suis de plus en plus convaincu que les choses évoluent, parce qu'il y a des évidences scientifiques qui continuent à appuyer la thèse comme quoi les espèces, les variétés de plantes, ce n'est pas quelque chose d'immuable dans le temps. Ça bouge beaucoup, c'est en flux. Je vous donne un seul exemple. C'est un article qui a été publié dans la revue Nature Plants en juin de cette année. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la séquence de l'ADN de 217 variétés de patates douces. Et ils ont trouvé, ils ne regardaient pas pour ça, mais ils sont tombés sur chacune d'entre elles des séquences qui provenaient de Agrobacterium. Agrobacterium, c'est la bactérie qu'on utilise pour faire la transgénèse. Donc, concrètement, le message qu'il faut retenir, c'est que si vous achetez de la patate douce à l'épicerie, vous mangez un OGM naturel. Il y a aussi différentes études qui ont été faites. Je vous en présente une. C'est sur la perception des Européens par rapport à la cisgenèse versus à la transgénèse. Ce qui ressort de ça, c'est que chez quatre pays sur cinq, les consommateurs seraient beaucoup plus enclins à acheter du riz cisgénique plutôt que du riz transgénique. Aussi, les consommateurs français, qui ne sont certainement pas les plus ouverts aux biotechnologies, ceux qui ont été interviewés ont dit qu'ils seraient prêts à payer une surprime, donc payer plus cher pour avoir un riz cisgénique qui présenterait des bienfaits pour l'environnement. Un autre sujet chaud qui va peut-être choquer certains d'entre vous, c'est qu'on commence de plus en plus à parler de possibilités d'utiliser des plantes issues de la biotechnologie en agriculture biologique. Donc, il faut cesser de voir, de mettre toutes les biotechnologies dans un seul et même panier et avoir la clairvoyance, les examiner au cas par cas. Et les biotechnologies pourraient rendre un grand service à l'agriculture biologique. Je pense notamment à l'exemple que je viens de vous présenter chez les Pays-Bas. En agriculture biologique, avoir une pomme de terre avec cinq gènes de résistance aux milieux, ça pourrait simplifier la rigide culture. Maintenant, je vais passer aux nouvelles applications des marqueurs moléculaires. Chez la pomme de terre, les moléculaires sont arrivés vraiment pas rapidement pour la simple et bonne raison qu'il y a une génétique extrêmement complexe et c'était pas évident du tout de travailler avec ça. Or, en 2011, la séquence du génome a été publiée dans la revue Nature. Donc, ça, ça a donné vraiment un gros coup de pouce pour qu'on puisse justement faire des analyses de marqueurs moléculaires. L'autre élément qui est arrivé, c'est la baisse dramatique des coûts de séquençage. Donc, ici, je vous présente un graphique. Donc, ce qu'on voit, c'est le coût pour séquencer un million de bases d'ADN. Et on a les années depuis 2001. C'est une échelle logarithmique. Ça fait qu'à chaque fois qu'on baisse, on divise le prix par 10. Donc, ce qui coûtait extrêmement cher il y a 15 ans, c'est rendu que ça coûte des pinottes. Donc, concrètement, ça nous permet de faire des choses auxquelles les chercheurs auraient seulement rêvé il y a 10 ans et qu'ils auraient dit « Ah ouais, peut-être qu'un jour, on va être capable de le faire. » Mais là, on est capable de le faire. C'est pas la capacité de générer de l'information de marqueurs. Le nouveau défi, c'est d'être capable de savoir quoi faire avec l'information des marqueurs. Mais d'abord, il faut savoir, c'est quoi un marqueur moléculaire? Je sais très bien que c'est un concept un peu ésotérique. Donc, j'ai fait un effort pour essayer qu'on comprenne un peu de quoi il en retourne. Donc, je fais une analogie avec l'autoroute 20. Un marqueur moléculaire, c'est comme une pancarte avec une borne kilométrique sur l'autoroute. Donc, le chromosome, c'est l'autoroute 20. Et on a une borne kilométrique au kilomètre 100 et au kilomètre 210. Donc, c'est des repères dont on sait précisément où ils sont. Et ces bornes kilométriques-là nous donnent une information sur qu'est-ce qui se trouve entre les deux. Donc, je pose la question, qu'est-ce qu'il y a entre le kilomètre 200 et 210 sur l'autoroute 20? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Voilà. J'ai préféré mettre la photo du Madrid 1.0 parce que je trouve que c'est un peu plus sketch. Et je rends hommage à Norman Lamour. Donc, c'est une des caractéristiques d'un marqueur moléculaire. La deuxième caractéristique, c'est que le marqueur doit être variable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alphabet de l'ADN, ça se base sur quatre lettres. A, C, G, T. Donc, quand on fait des analyses avec des marqueurs moléculaires, on essaie de trouver des différences entre les lettres qui correspondent à quelque chose d'intéressant. Et ce qui est très populaire, c'est la résistance aux maladies. Donc, dans les cas présents, ce qu'on va chercher, c'est une variété qui a la lettre A, qui va être plus résistante à un agent pathogène X. C'est là-dessus qu'on se base. Donc, une application importante des marqueurs moléculaires en amélioration génétique, c'est les rétro-croisements assistés par marqueur. Donc, vous voyez, sur la gauche, on a une variété agronomique qui est très belle, mais qui est sensible à une maladie. Sur la droite, on a une variété à moitié sauvage, qui n'est vraiment pas fantastique d'un point de vue agronomique, mais qui est splendide en termes de résistance à la maladie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on croise les deux et on obtient une plante qu'on appelle F1. Cette plante-là a 50 % de son bagage génétique qui provient de chacun des parents. Cette plante-là, évidemment, si on la mettait en champ, elle ne vaudrait pas grand-chose. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va la recroiser avec le parent agronomique de façon répétée, de façon à ce qu'en bout de ligne, on obtient une plante qui ressemble le plus possible au parent agronomique, mais qui aille quand même le petit gène de résistance en jaune. Ça, c'est bien beau en théorie, mais il ne faut pas oublier que la pomme de terre contient quatre copies de chacun des douze chromosomes. Ça, ça fait 48 chromosomes. Donc, quand on veut travailler, c'est compliqué. Pour faciliter le travail, on a deux technologies de marqueurs moléculaires. Il y a l'ancienne méthode qui fonctionne encore avec moins de cinq marqueurs. Donc, dans ce cas-ci, avec cinq marqueurs, on peut simplement suivre le gène qui nous intéresse, donc la résistance. C'est un processus qui est long et qui est ardu du fait qu'on est un peu à tâton en dehors de l'endroit où on regarde, à savoir le gène de résistance. Or, il est arrivé une nouvelle méthode qui s'appelle le génotypage par séquençage, ou genotyping by sequencing. Donc, dans ce cas-ci, on travaille avec, non pas moins de cinq, mais bien des milliers de marqueurs à la fois, ce qui nous permet de suivre ce qui se passe, non pas seulement chez le gène qui nous intéresse, mais bien sur l'ensemble des 48 chromosomes. Donc, en faisant ça, on peut grandement raccourcir le processus d'introgration d'un gène de résistance ou de tout gène qui nous intéresse dans une nouvelle variété. La preuve du concept que ça fonctionne a été faite à l'Université Laval en 2013. Donc, si je résume un peu, le faire le choix des deux technologies, c'est comme vous demandez, aimez-vous mieux un vieux flip phone ou un téléphone intelligent? Dans certains cas, ça peut être intéressant. Si on veut juste faire un appel, un vieux téléphone, ça fait la job. Mais il y a beaucoup de situations où on a énormément d'intérêt à travailler avec un téléphone intelligent ou, dans ce cas-ci, avec les nouvelles technologies de marqueurs moléculaires. Je passe ensuite à un exemple vraiment pratico-pratique. C'est un contrat qui m'a été donné à la fin de l'été. C'est un producteur québécois de pommes de terre qui avait un problème. Donc, il y avait un champ de pommes de terre destiné à la transformation. Mais il y avait environ 1 % de son champ, que c'était une variété qu'il ne reconnaissait pas et qui était différente. Donc, évidemment, quand on veut vendre ça pour la transformation, ça se peut que l'acheteur en bout de ligne ne soit pas content et qu'il y ait un déclassement, donc une perte de revenu pour le producteur. Le producteur m'a contacté et m'a demandé si j'étais capable d'identifier son clone inconnu. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans son champ, j'ai ramassé des feuilles, j'ai fait des extractions d'ADN, on a fait faire le génotypage et ensuite j'ai fait toute ma matrie d'analyse, ce qui m'a permis de trouver un total de 39 485 marqueurs distincts. Donc, ensuite, j'ai utilisé cette information-là pour comparer le clone inconnu, le clone du champ d'où provenait, où était la variété d'origine, avec une collection de 296 clones. Et ce que ça donne, ça s'appelle un cladogramme. En gros, c'est comme un arbre qui nous donne la parenté entre les différentes variétés. Donc, si on regarde sur l'arbre, quand deux variétés sont proches sur l'arbre, ça veut dire qu'elles sont proches génétiquement. En rouge, on a la variété qui était dans le champ, et en vert, on a l'inconnu qu'on essayait d'identifier. Donc, ça saute assez vite aux yeux que ce n'est pas par toutes la même affaire. Donc, première conclusion. Cependant, malheureusement, je n'ai pas été capable d'identifier la variété parce qu'elle ne faisait pas partie de la collection de 290 clones. La dernière application dont je vais vous parler, c'est les semences hybrides. Pour comprendre de quoi on parle, il faut savoir un peu comment ça se passe quand on achète une pomme de terre qui va être plantée pour faire de la chips, par exemple. Cette pomme de terre-là, on a débuté le processus pour la produire plusieurs années auparavant dans une éprouvette où on maintient les pommes de terre en culture de façon à ce qu'elles soient exemptes de maladies. Ensuite, il faut la multiplier pendant plusieurs années au champ afin d'avoir des volumes suffisants pour remplir des hectares et des hectares de pommes de terre. L'idée avec la pomme de terre hybride, ce serait de croiser deux parents génétiquement fixés et de récolter des graines, des vraies graines, des true potatoes seeds qu'on sèmerait. Donc, on les sèmerait et on obtiendrait à la fin de la première année des mini-tubercules. La deuxième année, on sèmerait les mini-tubercules et à la fin de la deuxième année, on aurait suffisamment de graines, en fait de tubercules, pour semer autant qu'on veut comme surface de champ. Donc, ça amènerait un changement complètement, un très grand changement dans la façon de penser la production de semences. On peut penser qu'on économiserait grandement en coût de transport parce qu'évidemment, transporter des graines, c'est beaucoup plus léger que de transporter des tubercules. Aussi, il y aurait des avantages très importants au niveau du contrôle phytosanitaire, étant donné que les graines n'accumulent à peu près aucune maladie, alors que les tubercules, vous le savez, c'est des éponges à maladie. Donc, c'est bien beau, ça, mais il y a des défis à surmonter. Pour que la pomme de terre hybride fonctionne, il faut partir avec des parents génétiquement fixés. Ça, ça veut dire que chacune des copies des chromosomes doit être identique, autant pour un parent que pour l'autre, de façon à ce que, quand on croise, on obtient les plantes F1 où chacune des graines qu'on récolte sera génétiquement identique. Le problème, c'est que, dans la réalité, ce n'est pas ça du tout qui arrive. Donc, les parents qu'on utilise sont très hétérosigotes, donc mélangés. Et quand on croise un parent avec l'autre, oui, on va obtenir de la semence, certainement, mais chaque graine qu'on obtient est génétiquement distincte de l'autre. Donc, si vous mettiez ça dans votre champ, vous auriez n'importe quoi, de la chair jaune, de la chair blanche, toutes sortes de couleurs, des tailles de calibre, de la résistance de la sensibilité. Ce n'est pas intéressant. Donc, il y a de la recherche qui est faite pour développer des parents génétiquement fixés. Il y a une compagnie qui s'appelle Solenta aux Pays-Bas qui ont réussi, ont fait la démonstration à des brevets, et ils réussissent à développer des parents qui sont génétiquement fixés. Donc, ce travail-là est fait. Là, maintenant, ils sont en train de travailler à développer des hybrides qui seront performants d'un point de vue agronomique. Il y a aussi l'initiative Sport to Sport du Conseil national de recherche du Canada. Donc, eux autres aussi visent à optimiser les méthodes qui nous permettront d'obtenir des parents génétiquement fixés. Ça, cette initiative-là est encore en démarrage. Il y a des pourparlers pour qu'elles se fassent. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. J'aimerais ça que vous repartiez d'ici en ayant le message que la biotechnologie, c'est un outil. C'est un outil dans un champ d'études qui évolue rapidement et qui est appelé à continuer à se développer de plus en plus rapidement. Et la biotechnologie est associée aux marqueurs moléculaires. C'est ce qui va nous permettre de faire face aux défis de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, que ce soit les changements climatiques, la résistance à la maladie, la tolérance à la sécheresse, la santé humaine. Ces outils-là peuvent aider à, justement, aller de l'avant. Ensuite, un autre point important, c'est que la perception du public face aux biotechnologies, ce n'est pas quelque chose qui est fixé, c'est quelque chose qui évolue et des choses, la résistance face aux technologies est appelée à se calmer au fil du temps. Et finalement, je vais aller dans le même sens que Francis Desrochers et Nicolas Samson, la recherche, c'est des gens qui sont prêts à vous aider à régler vos problèmes en fonction de vos besoins. Mais dans le contexte actuel du financement de la recherche au niveau public, les gouvernements en mettent de moins en moins. Et si vous voulez que ça aille d'avant, si vous voulez avoir une pomme de terre encore plus sépatante qu'il y a en ce moment, ça va nous prendre votre aide financière. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Connaissez-vous Agri-Réseau et ses 36 sites spécialisés, dont le site Bovin-Laitier? Abonnez-vous dès maintenant pour voir comment Agri-Réseau a évolué et pour profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Sous-titrage Société Radio-Canada